Bien, alors, pour faire cette intro de James Bond, on utilise un logiciel qui s'appelle Synfig Studio. Synfig Studio, c'est un logiciel open source, libre, gratuit, qui existe sous Windows, Mac OS et Linux. Et donc, ce logiciel-là permet de faire de l'animation, donc des intros, des intros animés avec des images, etc. Et donc là, moi je suis sous la version Linux, que j'utilise depuis 2007, dont je suis très content. Donc voilà, c'est une animation. En haut, vous avez la barre de menu, qui apparaît également là, au croisement des deux réglettes horizontales et verticales. Si je fais un clic, voilà, j'ai ça. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille de l'écran, parce que là, actuellement, il est très faible, je vais faire une vidéo de 1024 sur 768. Donc je clique sur le petit carré, là, Canva, Properties. Et là, je vais appeler ça intro, James Bond. Un intro avec un minuscule. Voilà. Donc, image size, donc là, je suis dans image, image size, la taille, 1024 en horizontal, c'est 768. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais régler l'horloge, enfin, la durée de la vidéo. Je vais la mettre à... allez, 15 secondes. 15 secondes, sachant que le truc initial, là, avec les... avec la loupiote, enfin, la lumière qui se dépasse de gauche à 3, doit peut-être dure 3 secondes, et il y a d'autres effets par la suite. Donc je fais OK. Donc là, j'ai de la marge, avec 24 images par seconde, donc. OK. Donc là, cette fois, l'écran qu'on a vu tout à l'heure, enfin, l'image qu'on a vu tout à l'heure, qui avait apparaissé dans la fenêtre, là, enfin, dans le cadre, elle n'apparaît plus parce qu'il est supérieur au niveau de la taille. Donc je vais le réduire en faisant... CTRL, et avec la souris, je déplace la manade de souris vers le bas. Voilà, comme ça. Donc dans un premier temps, dans cette animation-là, je vais importer une image qui est l'œil de James Bond, là, qu'on voit lors de l'intro. Donc je fais en file, import, importer, donc. Là, j'ai créé une série d'œils avec un autre logiciel, qui s'appelle Pinta. Voilà. Donc là, je prends le dernier, le 5, parce qu'il a un iris... Enfin, il a une pupille jaune. Voilà. Donc là, on voit que là, ça dépasse... En fait, l'image est censée être 1024 sur 768, et ça dépasse au niveau de l'écran. Alors pourquoi ? Bon, en tout cas, je ne sais pas. C'est comme ça, c'est Infix Studio qui fait ainsi. Donc là, ce que je vais faire, donc là, je suis dans le mode sélection. Je vais cliquer, avec un clic gauche, là, pour avoir les différents repères des paramètres de l'image. Et donc, dans Synfig, en fait, pour chaque objet, il représente un layer, donc un calque. Et là, on voit qu'il apparaît ici, à droite, là. Ça s'appelle E0.05 PNG, avec une profondeur de 0. Et ici, là, on a les... En bas à gauche, on a les propriétés de cet objet-là, de ce calque. Donc je vais là-dessus, parce que là, je vais changer à la fois la taille et le positionnement. Et là, ça se situe dans Transformation. Donc là, je déroule le petit triangle. L'offset, là, il est en 0.0. Alors oui, dans Synfig, donc, les coordonnées sont basées sur le centre, par rapport au centre de l'écran, enfin, le centre de l'image, qui est en coordonnées 0.0. Et là, c'est comme les coordonnées cartésiennes, en fait. À droite, là, vous avez X positif, donc la première coordonnée. À gauche, les X négatifs. En haut, les Y positifs. Et en bas, les Y négatifs. Et donc, là, c'est l'offset, donc le positionnement du centre. Là, je vais le déplacer. Je vais le mettre en 380. Et là, je vais le mettre en moins 30. Je vais le décaler vers le bas, en fait. Voilà, donc, là, il apparaît toujours trop grand. Parce qu'en fait, là, le cercle, il est trop grand. Il faut que je fasse un cercle de rayon 120. Et là, il est au moins à 200, voire plus. Enfin, le disque jaune. Donc, l'échelle, là, elle est trop grande. Je vais la réduire à 60 par 60. Voilà. Donc là, c'est bien positionné. Donc là, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais créer un rectangle noir qui couvrira tout l'écran et sur lequel viendra se projeter la petite loupiote blanche. Là, la couleur, ce n'est pas la bonne. Donc là, on a les deux couleurs. Couleur de tracé et couleur de remplissage. Là, ce n'est pas la bonne couleur. Donc je clique là-dessus. Et je remplace FF0000, qui est le rouge, par 000000, qui est la couleur noire. Voilà, donc je trace mon rectangle par-dessus. Voilà, ça couvre bien. Et donc là, je clique sur l'outil transformation. Et là, je clique sur le rectangle noir. Et là, on a bien les deux repères, coin haut gauche et coin bas droite. Et là, on a bien le rectangle 033 qui apparaît. Et donc les propriétés du rectangle en bas. On vérifie. Donc les coordonnées, ça doit être en moins 512. 384, parce que 1024 divisé par 2, c'est 512. Donc là, je fais moins 512. Oui, alors, je ne me demandais pas pourquoi. C'est un fils qui travaille avec des réels. On ne peut pas changer le type, en plus. 384. 384, c'est la moitié de 728. Là, on ne peut pas changer le type, apparemment. Et là, le point 2 qui se situe là. Donc ça, c'est le point 1. Et ça, c'est le point 2. Donc là, je fais 512. Et là, moins 384. Alors pourquoi moins 384 ? Parce que comme je l'explique, là, le centre, il est là. Et là, quand on est envers le bas, c'est des coordonnées négatives. Et là, il vient en négatif, en moins 384. Par contre, par rapport là, le X, il est positif. Voilà. Donc maintenant, nous allons créer la petite loupiote qui se déplace de gauche à droite. Alors là, la loupiote, on va la positionner en moins 460, 0 au départ. Et elle aura un rayon de 30 pixels. Donc je clique sur l'objet. Enfin, je clique sur l'outil cercle. Et là, comme le cercle, je veux qu'il soit rempli de blanc. Et bien, là, comme c'est du noir, la quad remplissage est noire, je vais intervertir les deux couleurs, là, pour avoir un cercle blanc. Voilà. 30, là, je suis à peu près à 30, voilà. Donc, pareil, là, je clique sur l'outil transformation, à l'intérieur, là, hop, voilà. Et lui, c'est le cercle 0,27, d'accord ? Enfin, ça peut avoir un nom différent, mais il faut garder bien en tête que le premier cercle, là, c'est le 0,27, dans mon exemple. Donc je vais changer le rayon, donc radius les rayons. Ça va être 30 pixels, voilà. Donc là, du coup, je vais agrandir un peu la taille du truc. Enfin, un peu, voilà, comme ça. Et donc, l'origine, j'avais dit que c'était 460. En fait, on va aller de moins 460 à plus 380 en faisant des déplacements de 120. Tous les 120 pixels en déplacement vers la droite, on fera un étape intermédiaire dans l'animation. Et là, 0 en vertical. Voilà. Donc, alors, vous suivez bien les étapes, là, parce qu'en fait, on va faire deux fois l'étape avec la loupiote qui se dépasse et qui a des étapes intermédiaires, où il y a une persistante rétinienne qui apparaît, tous les 120 pixels. Et donc, là, on va démarrer l'animation. Enfin, on va démarrer les étapes d'animation en mettant les différentes étapes ici. Donc, dans le poste là, je clique sur le petit bonhomme vert qui est en bras, là, enfin, qui est juste en dessous de l'écran noir, là, pour démarrer les étapes d'animation. Et là, je suis dans le rouge. Et donc, tous les déplacements de 120 pixels, c'est tous les 0,5 secondes. Donc, je vais là, hop. Alors, je ne suis pas à 14, je vais à 12, normalement. Voilà. Donc, là, vous suivez bien ce qui se passe. Donc, là, je suis à 0,5 secondes, déjà, au niveau de l'animation. Et qu'est-ce que je fais là ? En fait, je vais déplacer celui-là. Je vais directement là-dessus, je ne vais pas utiliser l'écran. Donc, moins 460, donc c'est moins 340. 340. Voilà. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller. Parce qu'il faut que je crée la persistence rétinienne. Copie. Et je fais un paste. Ok. Donc là, ensuite, je vais à une seconde. Bon, là, je ne suis pas bien, je suis à 2. Je ne suis pas très doué, je vous dis. A une seconde. Et là, pareil, je vais à moins 220, là. Et là, avec le collé que j'ai fait tout de suite. Donc là, on est toujours, c'est le cercle 27 à niveau 0. C'est celui qui est à la profondeur 0. Donc, le niveau 1, là, il apparaît, là. Celui qu'on a, celui qu'on a, euh, 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 voilà. Celui-là, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va changer la couleur. On va la mettre en 7 tête. Ça, c'est du gris, hein. J'ai changé en gris. Voilà. Ensuite, je vais, euh, je retourne sur le premier, là, sur le 0. Je fais édition copier, édition coller. Voilà. Et il y a un autre qui apparaît. C'est le 0, c'est le deuxième, là. Le cercle 27 qui est à la profondeur 2. Mais pour l'instant, je suis toujours sur le premier, sur le premier initial, là, qui était à la profondeur 0. Profondeur 1, profondeur 2. Donc, celui-là, celui qui est en profondeur 0, là, le cercle 0, 27. Je vais le déplacer, pareil. Moins 220, plus 120, ça fait 100. Moins 100, pardon. Voilà. Et donc, celui-là, le cercle 0, 27.1, je vais le transformer en gris. Ok. Close. Et celui-là, je le transforme en noir. Donc, je fais 0, 0, 0. Close. Voilà. Donc, là, vous avez compris les étapes. Donc, je passe les étapes intermédiaires. Et on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai terminé les... Donc, là, nous reprenons. Alors, on a fait, donc, 5 étapes intermédiaires. Là, on est à la 6ème. Et on a nos 6, nos sociopuètes qui apparaissent. On va voir ce que ça donne au niveau de l'animation. Hop, j'ai cliqué à droite, là. Oui, c'est parfait. Donc, on a bien l'effet qu'on a voulu. Et donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le cercle qui est là en le mettant d'un rayon de 30 à 120, en fait. Tout en... Tout en mettant le dernier qui est là, le dernier cercle, là, qui doit être celui qui apparaît là, dans un noir absolu. Donc, comment on fait pour cela ? Eh bien, on va sélectionner ce cercle. Et on va... Aller... Alors là, on est à 3 secondes. On va aller à 4. 4 secondes, à peu près. Non, on va mettre 3,5, peut-être. 3,5. 3,5. Je crois que ça me paraît bien. 3. 12F. Quoique non, on va mettre à 4. On va le mettre à 4. 4 secondes pour décomposer le truc. Voilà. Et donc, du coup... Alors... Vous voyez, tout à l'heure, les paramètres qu'on a changés, là, c'était les paramètres d'origine, là, n'est-ce pas ? Et on voit ce qui apparaît en bas, là, c'est les différentes étapes de ce cercle qui se transforment toutes les 0,5 secondes. Vous voyez, là, on est à 0, 0,5, 1. Et en fait, l'origine de ce cercle-là, qui est en dép 0, elle change à chaque fois. Mais là, en fait, on va changer également le rayon de ce cercle-là. D'accord ? Alors, si je vais sur le cercle 27, par exemple. Là, on voit que le cercle 27, il apparaît tout le long et il change de couleur, ici. Voilà. Pareil pour celui-là. Donc, voilà. Vous voyez, sur chaque cercle, il y a des étapes qui apparaissent. Et là, le tout premier, en fait, c'est là où il y a le plus d'étapes. Ah, pourquoi ça n'apparaît pas ? Voilà. Et donc, l'origine, il y a 380, 0, là. Et effectivement, il est ici. Et on va changer le rayon. Là, on était à 3. Et là, à 4, on va faire que le rayon soit à 120. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Là, il est grand. Mais par contre, le cercle qui était précédent, celui-là, on le transforme en noir. Normal. Close. Voilà. Donc, voyons ce qu'il se passe au niveau de l'animation, là. Hop. Je clique en dehors. Voilà. Je clique en dehors. On va voir ce qu'il se passe au niveau de l'animation. Voilà. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que là, on a... Alors, attendez. Pourquoi est-ce qu'on a un agrandissement ? Et que par ailleurs... Et que par ailleurs, en fait... Là, on est à 4 secondes. Et que par ailleurs, le... Voilà. Pourquoi on a un agrandissement tout le long ? Parce qu'en fait, vous voyez, là, sur ce cercle-là, qui est en niveau zéro, eh bien, on a... On a que... Enfin, le rayon de départ était à 30, ici, à zéro. Et il va progressivement à 120, ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ? Eh bien, on va... Là, on était tout à l'heure à 3 secondes. Et là, on va changer le rayon. Alors, vous voyez là, le rayon, il n'est plus à 30, il est à 98. Donc, on va le changer, on va le remettre à 30. Donc là, on refait sans les trucs. On va voir ce qu'il se passe. Voilà, ça marche. Ça marche. C'est le feu de Dieu. Donc, voilà. Alors, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer la couleur de chacun des cercles existant ici vers la couleur transparente. Donc là, on est à 4 secondes et on va utiliser... On est à 4 secondes, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que je suis... 4... Donc, pour chacun des cercles, là, je vais la reprendre. Ah, parce que je ne suis plus en mode, machin. Voilà. Donc, pour chacun des cercles, à 4 secondes, je reprends ici la couleur de fond. Je vais close. La couleur de fond ne change pas. Donc, par contre, on va changer la couleur de fond donc, je suis à 4 secondes, je vais aller à 4, à 5, là. À 5, voilà. Et à 5, en fait, c'est là où tout va devenir transparent. Donc là, celui-là, je transforme l'alpha en 0. Voilà, close. Et par contre, là, il faut que, là, je transforme. Il faut que, ici, à 4 secondes, il soit toujours... il soit toujours... à 100. Voilà. Donc, on va faire ça. On va transformer tous les objets de 4 secondes. Donc, ici, le cercle... Alors, je retourne à 5 secondes. Le cercle, là, je vais le transformer en blanc. Donc, composite. Je mets à 0. Voilà. Close. et par contre, à 4 secondes, je vais transformer... J'arrôtre la couleur... L'alpha, il est à 19, alors qu'il faut qu'il soit à 100. Donc, vous voyez, là, je vais faire ainsi pour tous les objets. Le cercle 1. Là, à 5 secondes. Donc, là, pour tous les objets, je vais transformer... Je vais transformer l'alpha en 0. Voilà. Et... 4 secondes. Là. OK. C'est curieux. Il y a 100. Cercle 2. Cercle 2, là. Voilà. Le cercle 2. Donc, voilà. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que pour tous les objets, là, à 5 secondes, vu que le carré noir qui est au-dessus, il s'est transformé en transparent, il faut transformer tous ces objets-là en transparent. Donc, on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'ai fait ceci. Donc, c'est avec le canal alpha. Voilà. Donc, alors, on a fini la transparence des cercles, là. On va voir ce que ça donne au niveau de l'animation jusqu'à maintenant. Voilà. Tout ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on met à 5 secondes. On va déplacer cet oeil-là pour ramener au centre, là. Donc, le centre dont les coordonnées sont zéro en X, en abscisse et en ordonnée moins 30. Donc, alors, on va sélectionner l'objet. Hop. Non, pas celui-là. Celui-là. Bon, l'oeil. Je n'ai jamais y arrivé parce que l'oeil est au fond, c'est vrai. Et là, donc, ça va durer 2 secondes. Donc, à 7 secondes, on déplace l'oeil. Voilà. On déplace les coordonnées. Donc, c'est l'offset, c'est-à-dire le déplacement, il ne va pas être à 380-30, mais à 0,30. Donc, voilà. On valide. et on reprend l'animation pour voir ce que ça donne. Eh bien, comme on pouvait le penser, effectivement, ça n'est pas bien placé. Pourquoi ? Parce que, simplement, on n'a que deux repères, il en faut un troisième. Il faut les deux repères qui stabilisent la position. Et donc, c'est en 5. Et donc, on va aller en 5 là. Et celui-là, le repère qui est là, qui est la transformation, on va garder la transformation complète. Enfin, quoi que. Non, c'est juste l'offset. On va garder l'offset, là, au niveau de... la position. On va faire un dupliquette. Voilà. On va voir ce que ça donne, cette fois. voilà, c'est parfait. Donc, la prochaine étape, ça va être de créer le sang là où James Bond y tire et une tâche de sang apparaît là. Enfin, une flaque de sang apparaît en haut et dégouline. Donc là, on va voir comment faire apparaître du sang en haut de l'écran, là, et qui dégouline comme dans James Bond. Pour cela, on va utiliser l'outil qui s'appelle le Spline. Spline, c'est cet outil-là, en fait. Ça permet de tracer des figures fermées avec soit des angles, soit des arrondis. Donc là, on va changer la couleur de tracé. On va la mettre à 0. On va à 0 en transparence. C'est-à-dire qu'elle va être en transparence totale au niveau du tracé. Voilà. Et là, on va mettre du rouge. Donc, on va faire FF qui est le rouge, 0, 0 pour le vert et 0, 0 pour le bleu. Donc là, on a bien du rouge. Sauf que là, alors, si je me suis trompé de couleur, il faut que ce soit du 50% transparent. 50% transparent, close. Voilà. Donc là, on va aller en 7. On va commencer à tracer. Alors, on va tracer les angles. Donc, je fais un clic droite, hop, un clic gauche, pardon, clic gauche, je fais les angles. Un seul clic pour les angles, je peux dépasser, c'est pas grave, hop, et là, je vais aller par là. Maintenant, je trace les courbes. Alors, les courbes, je commence là, on va aller là, par exemple, on va faire un truc tout simple, et là, je maintiens enfoncé. Je maintiens enfoncé pour faire apparaître les deux altères jaunes, là. Voilà, hop, je fais ça. Tac. Je maintiens enfoncé, hop, je fais un truc comme ça. On va essayer de faire des petits trucs sympas, là. Hop. Hop. On va essayer de faire un peu plus large, là, hop. Parce qu'on ne va pas passer toute l'après-midi, toute la journée à faire ça. Voilà. Et là, je vais en faire un petit dernier, là, hop, comme ça. Et, là, je vais sur le point de départ, et là, je fais un clic droite que j'enfonce, clic droite enfoncé, et je fais loop spline. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Voilà, j'ai bien mon truc. Alors, je peux faire des petits ajustements, des petits ajustements, hop, ça, je vais repasser par là, et je retourne là, comme ça. Voilà. Par exemple, celui-là, je peux mettre, je peux créer un petit cercle, je peux repositionner celui-là. Voilà. Je peux faire des petits ajustements comme ça. Voilà. Donc ça, en fait, qu'est-ce qui se passe si je vais en 0s ? En 0 seconde. Bah, le truc, il apparaît. Il apparaît. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est celui-là. Celui-là, il apparaît pas. Donc, si je vais en 7s, 7 secondes, là, il y a celui-là. Et celui-là, c'est lequel ? Je peux le supprimer, ça ? Est-ce que je peux le supprimer ? Hop. Non. Alors, je vais edit, annuler. Voilà. C'est le petit tout, celui-là, que je vais supprimer. Voilà. Je fais un delete, là. Et donc, il apparaît là. Et en 0 seconde, où est-ce qu'il est ? En 0 seconde. Étrange. La couleur apparaît en rosé, comme ça. Donc, la couleur apparaît en rosé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point, un point de transformation, ici, en changeant la couleur. Donc, on va la mettre à 0. Close. Point de couleur apparaît là. Et donc, il apparaît nulle part ailleurs. Du coup, on va en créer un à 7 secondes. Donc là, 7 secondes. On garde la même point de couleur. Là, je fais un dupliquette. Je duplique le point de transformation. Clique droite là. Voilà. Et là, je vais en créer un autre à 7 secondes. Une. Voilà. Et je fais un dupliquette là aussi. Sauf qu'en 7 secondes, une, je vais le transformer. Alors, je vais le transformer en 50. Voilà. Close. Là, je suis un transparent. Et là, je suis en... Voilà. Ensuite, ensuite, je vais à 10 secondes. Bon, normal, ça paraît comme ça. Et là, par contre, je vais changer le spleen et je vais transférer toutes les gouttes vers le bas. Donc, c'est pas compliqué. Je déplace les points rouges là. Tous les points rouges, je les déplace en bas. Alors, je me suis trompé. Là, c'est pas le point rouge. Voilà. Tac. Je le mets là. Alors, il faut bien viser sur le point rouge. OK. Donc là, je fais un point de transformation à 10 secondes au niveau des spins. Je clique bien sur les rouges pour les déplacer. Voilà. Vous voyez, c'est en transparence donc l'œil apparaît toujours en fond comme ça. C'est ça qui rigoule en fait. Voilà. Pardon. Je suis pas sur le bon là. Voilà. C'est comme ça. Et là, hop, comme ça. Et je resserre la tangente que je... Voilà. C'est bon. OK. Alors du coup, ce qui se passe là, c'est qu'au niveau, là, c'est les vecteurs. Les vecteurs, ils ont été transformés là, mais on les retrouve aussi là. Ils sont tous là, en fait. Et ce qu'on va faire, c'est que tous les vecteurs qui ont été transformés là, il y a tous ces points. Normalement, voilà, le vecteur, c'est là. Donc là, le vecteur là, hop, non, c'est même pas celui-là. En fait, je vais avoir un truc. Voilà, c'est là. C'est là. Je suis tout en haut. Donc tout en haut, on a tous les vecteurs là, avec tous les points de transformation qui apparaissent là. Voilà. Et là, donc, je retourne à 7 secondes et un frame. Voilà. Et là, on voit déjà la transformation qui a lieu. Et c'est pas ce que je veux. Donc, je reprends le prolongement de vertical où il y a tous les vecteurs. Et là, je vais faire un dupliquette en 7 secondes, une. Voilà. Donc, en 7 secondes, on a tous les vecteurs qui apparaissent là et qui se transformeront par la suite pour arriver à ce qu'on a ensuite à 10 secondes. Donc, on va voir ce que ça donne, tout ça. Je clique là. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, voilà. Alors, le point suivant, ça va être de déplacer le cercle du milieu parce qu'il est en train de tomber comme dans l'intro de James Bond. Donc là, on va faire déplacer l'œil qui va vibrer une, deux fois avant de tomber. De gauche à droite, il va osciller, on va dire. Voilà. Donc, on est à 10 secondes. Alors, on va le positionner en 10 secondes, 5, à peu près. 10 secondes, 5, c'est là. Et là, on va le placer à combien ? Alors, on est à 0 pixel 30. On va mettre des transformations. Comment on va mettre en offset ? On va mettre 40. On va mettre 40 en offset, on va dire. 40, vas-y, boum. 40. Donc, voilà. Allez, hop. On va dire 40. Voilà. Alors, il faut qu'on fasse pareil avec le avec le 100 kg green. Donc, là, le 100 kg green, on va le mettre où sont les coordonnées. Origin, c'est là. On va mettre à 40, pareil. Hop. On va pas s'en occuper du son. On va juste s'occuper de ça. Parce qu'en fait, il faut travailler sur tous les... Il faut faire un union sur tous les trucs... Tous les points d'ancrage du spleen, donc on va pas s'occuper de ça. Voilà, donc, on fait l'œil. on retourne sur l'œil. Du coup, là, on va en 11 secondes 12. Cette fois, pour l'œil, on va mettre à... moins 40 ici. Voilà. En 12 secondes, 12 secondes, 12 secondes, 12 secondes et demie. Pareil, on refait à 40, là. Plus 40. Voilà. et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le faire tomber progressivement en... Quelle position ? On va dire... On va dire 200... 260. On va voir ce que ça donne. Ici, là. À 14 secondes, on va le mettre en... Ok. On va le mettre en... 260. Enfin, on va le mettre en... Peut-être pas 260. On va le mettre en... Euh... On va le mettre en 120. Et, euh... Pou, 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 pou. Moins 120, là. Hop. Voilà. Et on va faire pareil avec le premier cercle, là. Le premier cercle, là. Qui était là. On va le mettre en... Moins 120. Moins 120. Non, à cette position, là. Non, à 120. Euh... Faut 120. Moins 120. Euh... Non, ça doit pas être tout à fait, ça. Alors, il est où, là ? L'œil est en... Allez, 120. Non, il faut faire un décalage. Donc, moi... Moins 90. On a fait un décalage. Hop. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Moins 90 pour un point de 9. Voilà. Voilà. Et du coup... Euh... Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh... Donc, à 15... Donc, à 15... À 15 secondes... Voilà. À 15 secondes, le rectangle, on va le faire réapparaître. Euh... Là. Avec... La couleur. Non, j'arrive pas à le dupliquer. Dupliquette. Voilà. Au plus tôt, je vais mettre la 14 secondes. Je vais mettre la 14 secondes, là. Dupliquette. Celui-là, je vais le mettre, euh... Alors, 15 secondes. Voilà. Là, je vais le mettre en noir. Enfin, je vais remettre la couleur à 100. Voilà. Et du coup, pour ce qui est du spleen, là. Close. Pour ce qui est du... Du spleen. Je vais changer la couleur du spleen. Le spleen qui apparaît là. Euh... Là, je vais la mettre en... Pomme. La couleur est là. Hop. J'aime tout. Dupliquette. Il est en 14. Non, il est en 15. En 15. On va le mettre en 14. Et celui qui apparaît en 15, on va le mettre en transparent. Pour le spleen. Voilà. Il est en transparent, cette fois. On va faire 0. Voilà. Close. Et donc, euh... Le cercle, le cercle, il est en transparent. On va le mettre en... On va le mettre en... En 100. Close. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là ? Il n'a pas déjà là. Donc, on va le mettre... On va le dupliquer. Alors, 15... 15... Le cercle... Non. 15S, pardon. 15S, là. On va le mettre en 14. On va le mettre en 14. Poum. Et là, je dupliquette le cercle. Et en 14. Donc, quelle couleur il a, là ? Il est en transparent. Normalement, il est en transparent. 0. Close. Voilà. Normalement, ça devrait donner un truc pas trop mal. On va voir ce que ça donne, là. Un fait le truc. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout, tout ça. Ce qui est bizarre, c'est que le truc, il apparaît... Ouais. Alors, je refais. Parce que là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il y a eu comme un petit problème, là. Ça commence déjà. Il y a un petit souci, c'est que le son... L'œil, il se déplace déjà. Alors, il devrait pas se déplacer. Pourquoi ? Alors, l'œil, il est où, là ? Il est là. Hop. Il commence déjà à se déplacer, alors qu'il devrait pas. Pourquoi il commence déjà à se déplacer, l'œil ? L'œil est où, là ? Transformation. Ah, ok. Je vois. Dupliquette. Alors, je vais en 10, là. En 10. Je vais en 10, d'accord. Et là, je vais faire un dupliquette, là. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je refais tout depuis le début. Hop. Voilà. C'est parti. En fait, là, je termine la vidéo parce que j'ai oublié un petit plus. C'est de savoir comment enregistrer le rendu une fois que c'est fait. En fait, avec Symfix Studio, on peut enregistrer aussi en format vidéo, pas qu'en format image. Parce qu'il y a une animation. Donc, voilà. Je vous explique comment ça se passe sous Linux. Donc, sur Linux, on fait Fill, Render. Alors, Render, c'est pour le rendu de la vidéo, en fait. Voilà. Et donc, là, je suis dans un dossier quelconque, là. Donc, je fais Choose. Et je vais appeler ça... Intro James Bond MP4. MP4 parce qu'on peut enregistrer la vidéo. Et là, donc, en fait, le format, on a différents formats. On a BMP, KRO, DV, qui sont des formats... Enfin, les deux premiers sont des formats d'image. Là, c'est vidéo. FFmpeg, c'est ce qu'il y a sous Linux pour enregistrer une vidéo. Le reste, c'est que des formats d'image, en fait. Donc, on va utiliser FFmpeg. Voilà. La vidéo, comme ça. Et donc, MP4. J'enregistre. Je fais le rendu. Hop. Et voilà. Donc, après, vous pouvez vérifier que la vidéo fonctionne. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.